Quand on veut accéder à EduMedia et qu'on se trouve dans un ordinateur de la commission scolaire, une des façons les plus simples, c'est de chercher directement EduMedia sur Google et on arrive dans les moteurs de recherche au résultat de les animations d'EduMedia et automatiquement, le site reconnaît qu'on arrive de la commission scolaire et on est authentifié comme étant un membre de la commission scolaire, donc on n'a pas besoin d'entrer de mot de passe. À partir de la maison, par contre, il faudrait entrer un mot de passe avec un code d'utilisateur qu'on peut vous fournir sur demande. Alors, je suis présentement dans l'interface d'EduMedia au secondaire, j'ai aussi accès à EduMedia au primaire si je voulais y accéder, l'environnement est un peu différent, mais somme toute, lorsque je veux trouver une animation, ça fonctionne de la même façon. Donc, il y a le catalogue qu'on trouve du côté gauche avec un moteur de recherche, donc je pourrais chercher quelque chose, exemple, sur le volcan, et je trouve les animations qui sont en lien avec le volcan. J'ai aussi l'option de trouver des sous-catégories au catalogue, exemple, le corps humain et la santé, animaux et végétaux, ciel et la terre, et ainsi de suite. Donc, je clique sur une catégorie, et souvent, il y a une autre sous-catégorie, comme exemple, en électricité, et là, on va trouver les animations qui sont en lien avec l'électricité. Et quand on veut consulter une animation, on n'a qu'à cliquer sur le nom de l'animation, et elle va s'afficher dans la fenêtre qui est ici. Donc, chaque animation comporte des zones interactives, elles sont toutes différentes. Donc, c'est à nous de bouger la souris et de voir quels sont les éléments qui sont interactifs. Donc, on peut vraiment l'afficher comme on souhaite. Dans le bas de l'animation, on a des informations complémentaires en lien avec les résumés des concepts. Pour en savoir plus, il y a de l'information où il y a un texte plus poussé ou plus complet sur le phénomène présenté dans l'animation. Et aussi, on a des objectifs d'apprentissage qui sont reliés à ça. Et si on souhaite télécharger l'application ou l'afficher en plein écran, ou l'ajouter à nos favoris, on a le petit outil qui est ici. Et dans une prochaine vidéo, je vous présente comment le télécharger en utilisant le logiciel e-box. Donc, une fois qu'on a consulté l'animation, on peut aussi consulter des animations similaires, donc sur une thématique qui pourrait être semblable à ça. Et parfois, il y a des quiz. Donc, ce sont des animations où on pose des questions, où on doit répondre souvent par choix de réponse. Comme ici, on pourrait dire quel est le nom de cette partie-là, quel est le nom de celle-ci, et ainsi de suite. Donc, ce sont d'autres animations qu'on peut utiliser. Donc, un autre type d'animation qui existe, ce sont des vidéos. Donc, parfois, on va avoir un bouton comme ça ici. Donc, ce sont des animations vidéo qui nous expliquent un concept quelconque. Donc, ici, on parle de circuit électrique. Et souvent, quand il y a une vidéo, il va y avoir des animations qui vont être en lien avec cette vidéo-là. Donc, vous voyez que c'est une façon qu'on a de relier l'information avec d'autres animations pour vous donner l'occasion de découvrir ce qui touche à une thématique particulière ou celle que vous êtes en train de travailler présente. Une façon d'être informé des nouveautés, c'est de s'inscrire à la newsletter qui se trouve dans le coin en bas à gauche ici de l'écran en tout temps. Donc, vous entrez votre courriel, vous faites OK. Et lorsqu'il y aura des nouveautés, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Pour ceux qui souhaitent approfondir une thématique, dans le bas de la page d'EduMedia, il y a dans les petits caractères EduMediaShare. Ce lien ouvre vers un site Internet où les gens partagent des découvertes qu'ils font sur des ressources éducatives. On peut utiliser le moteur de recherche pour trouver ce qu'on cherche et on peut même partager des trouvailles qu'on ferait.